Et yo, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant des informations supplémentaires qui ont été données de la part de BHVR sur les autres tueurs qui allaient être changés pour le prochain patch. Pour rappel, il va y avoir Myers, Dracula, ainsi que le démo qui va être changé pour le prochain patch. Alors après, il s'agit d'un chapitre avec, je le rappelle, du nouveau contenu. Mais il y aura aussi d'autres changements d'équilibrage avec ce patch. Et dans la roadmap, il y avait marqué 4 autres tueurs qui allaient être changés, mais on ne savait pas précisément lesquels c'était. Et ils ont du coup donné le nom des tueurs, donc il s'agit de Chucky, de Wesker, de Vecna, ainsi que de Ghostface. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo sur des hypothèses, sur les changements. Alors j'ai des idées assez claires sur certains tueurs, d'autres j'en ai pas du tout, donc ça va vraiment être de l'hypothèse totale. Et après du coup, ça va être aussi l'opportunité pour vous de donner aussi vos avis de qu'est-ce que vous pensez qui va être changé sur tel ou tel tueur. Là, il s'agit vraiment de changements, je pense, assez mineurs concernant ces 4-là, surtout qu'ils n'étaient pas dans la liste en priorité. Donc peut-être qu'il s'agit d'un élément sur le kit de base qui va être changé, ou peut-être juste un add-on qui va être changé, buff ou nerf, peu importe, on verra bien. Donc je vais commencer directement avec Chucky, parce que Chucky, j'ai quand même une bonne idée sur qu'est-ce qui va être changé sur lui. Alors Chucky, qui est assez... que beaucoup de gens trouvent unfun à affronter, pour une raison qui est totalement en faire, c'est parce que c'est le côté, en fait, le dash constant, mais en fait, c'est pas forcément ça, je pense, qui fait que le perso est si unfun que ça à affronter. Je pense qu'il s'agit d'un facteur qui est ultra important, c'est cet add-on-là. Et qu'est-ce que permet de faire cet add-on ? En fait, quand vous faites votre ruée, vous voyez l'aura du survivant pendant 5 secondes, s'il est dans une range de 12 mètres, ce qui fait qu'en fait, le survivant ne peut pas man-game Chucky, en fait, puisque Chucky, en fait, a full information sur ce qu'est en train de faire le survivant. En fait, imaginez si Lonnie avait un add-on aussi qui permettait de faire ça, du coup, ça serait genre le one-shot quasiment garanti. Là, c'est lui de garantie, et voilà, le changement sur le kit de base qui avait été fait il y a quelques temps, sur le fait qu'il puisse dash plus souvent, je trouve que ça l'a rendu beaucoup plus fun à jouer, et ça l'a rendu aussi plus fun à affronter, puisque la scamper, le fait de pouvoir vault sous palette quand on veut, ça, je trouvais ça très ennuyant. Après, c'est vrai que c'est du coup cet aspect-là où on se fait toucher à chaque fois, parce que du coup, le tueur sait ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'il faut modifier cet add-on, et s'ils le font, la façon de jouer contre Chucky va être complètement différente, et ça sera, voilà, et on pourra tenter, enfin, on aura moins cette impression qu'il pourra mettre des têtes à chaque fois, parce qu'en bas du coup, il aura moins d'informations sur vous, tout simplement. Donc j'ai beaucoup d'attentes concernant le changement de cet add-on, j'espère qu'ils ne modifieront pas le kit de base sans changer cet add-on, ça serait un peu une espèce de double erreur bizarre, donc on verra en fait ce qu'ils feront, mais voilà, pour moi, le truc à changer en priorité sur Chucky, pour voir ce que ça va donner, c'est de nerver complètement ça donne, limite qu'ils l'atomisent totalement, pour qu'il y ait enfin du mangame des deux côtés équilibré, ça serait vraiment très intéressant, et je pense que le perso sera beaucoup plus fun à affronter du coup avec ce changement-là, voilà, parce que l'aura constant et tout, enfin, je ne sais pas si vous, je vous invite d'ailleurs même à tester, même en partie privée pour voir ce que ça donne, mais c'est vraiment, vous voyez l'aura du survivant tout le temps, même après que vous avez fait le dash, du coup, 5 secondes, vous voyez encore son aura, donc même pour un mangame M1 juste après, ça peut beaucoup aider. Ensuite, il y a Wesker, alors Wesker qui avait été, qui a déjà été changé plusieurs fois, je regarde un petit peu les logs, si j'arrive à les trouver, voilà. Le dernier changement qu'il avait eu, c'était pour les 8 ans du jeu, un changement d'ailleurs très intéressant concernant l'aspect tunnel en quelque sorte, c'est-à-dire que quand vous vous faites décrocher, au lieu de partir avec 50% d'infection, si vous vous êtes fait M2 juste avant, vous partez avec 1% d'infection, ce qui est très très bien, et le snare est passé de moins 8%, du coup, enfin de 8% à 4%, ce qui est bien aussi, je trouve. Là, je ne sais vraiment pas sur quels changements ils peuvent repartir, honnêtement, si on part dans la logique du dernier changement qui a été fait, peut-être prolonger un peu cet aspect-là par rapport au tunnel, et notamment cet add-on-là qui permet d'augmenter, de faire en sorte que l'infection monte plus rapidement. Un changement qui pourrait être assez fair, je pense, à faire dessus, c'est que l'add-on n'a pas effet, en fait, après le hook, c'est-à-dire que si vous voulez remettre l'effet de cet add-on, il faut vraiment M2 de nouveau le survivant pour qu'il ait moins 30%, je pense que ça serait assez fair, et voilà, pour compenser un peu, pour aller aussi dans la même direction de ce qui a été fait pour les 8 ans du jeu, je pense que ça serait largement OK, parce que sinon, après Wesker, pour moi, est un équipe de base très équilibré, et au niveau des add-ons, il y a plein d'add-ons variés dessus, donc je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire, après je ne suis pas trop connaisseur non plus de Wesker, mais je pense juste qu'ils vont repartir, enfin qu'ils vont continuer dans la direction dans laquelle ils étaient allés récemment, et ça va s'arrêter là. Alors Vecna, honnêtement, je ne joue pas trop le perso, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit changé sur lui, alors j'ai trois petites hypothèses différentes. La première, très simple, c'est tout simplement les add-ons ultra-hard, qui sont assez ennuyants à affronter, je trouve, de manière générale, que ce soit à l'attaque à distance au sol, que ce soit le cassage de palette et tout, qui bloque la palette et tout, enfin genre, voilà, il y a le cumul aussi, parce que du coup, la main du mage qui permet de casser la palette, vous avez aussi la sphère qui met le broken pendant 30 secondes, et pour l'attaque à distance qui est au sol, vous avez la fenêtre qui bloque pendant 45 secondes, d'ailleurs je n'avais pas fait gaffe à cette valeur, quand vous effectuez du coup le vol en Vecna, donc le sort qui permet de s'envoler là, le sort de mobilité, et voilà, peut-être des changements par rapport à ça, ce qui ne changerait rien en soi par rapport au perso, ceux qui le jouent d'habitude avec des add-ons assez classiques, ça ne changerait rien, ce serait juste ceux qui jouent des add-ons ultra-hard, du coup, qui seraient impactés, mais voilà. L'autre hypothèse, qui paraît aussi très probable, c'est tout ce qui concerne en fait le pourcentage de bonus en utilisant la main du mage, puisque je trouve en fait en utilisant aussi le coffre, enfin les survivants du coup peuvent loot des buffs dans les coffres, et vous avez une chance aussi d'avoir un buff qui vous permet d'avoir le bonus de vitesse quand ils utilisent la main du mage, et parfois il y a une grosse différence créée avec le tueur qui utilise l'add-on, et le survivant qui utilise l'add-on, enfin, genre quand le tueur n'utilise pas l'add-on et que le survivant a le buff, et aussi vice-versa quand le tueur a l'add-on et que le survivant n'a pas le buff. Donc peut-être un peu réajuster ces valeurs, de façon de faire en sorte que ce soit un petit plus pour l'add-on et pour le buff en survivant, mais qu'il n'y ait pas trop de différence créée. Donc peut-être légèrement réduire les valeurs, des deux côtés, peut-être, ça peut être une idée, pour que ça aille dans les deux sens, évidemment bien sûr, que ce ne soit pas juste un side qui soit impacté, mais du coup que les deux, juste que la différence soit moins importante. Sinon, je ne sais pas trop s'il y a d'autres add-ons. Là, j'avoue que Vecna, je ne m'y connais pas du tout. L'autre chose, c'est aussi par rapport au coffre. Alors, pas du coup par rapport à la main du mage, mais par rapport au dédevin, qui je trouve, en fait, sont pas si intéressants que ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu cet effet un peu bizarre, on se dit, ah ouais, il y a un dédevin et tout, c'est joli. Ça va être insane, mais au final, on n'a pas du tout cette impression de bénéficier de beaucoup d'apports de la part de cet item-là. C'est-à-dire que vraiment la main du mage, en soi, très problématique, parce que vous pouvez vous téléporter à un placard au-delà de 10 mètres, je crois, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous téléporter proche du tueur, et en plus, le tueur sait où vous êtes, et vous êtes broken pendant certains temps et tout. Et pareil aussi pour l'œil de Vecna, où quand vous sortez du placard, vous êtes invisible. À la limite, avoir les deux en même temps, ça peut être intéressant, mais voilà, disons que le dédevin, il n'y a pas cette impression de looter un item très important, très intéressant. En tout cas, c'est mon ressenti, et peut-être qu'ils vont réajuster un petit peu ces items-là. Un autre truc aussi qui pourrait être très intéressant, c'est qu'on puisse drop l'item, et qu'en fait, du coup, il soit vu en blanc pour tout le monde dans la game. Ce qui voudrait dire, du coup, qu'il y aurait ce côté où on pourrait donner l'opportunité à un survivant d'avoir les deux items d'un coup. Il faudrait quand même les looter et avoir la chance de dédevin, etc. Mais au moins qu'on puisse donner l'info, ok, j'ai la main de Vecna, par exemple, la drop ici, et au moins vous pourrez la loot, et si quelqu'un a l'œil de Vecna, au moins il pourra clairement profiter des deux items réunis, parce que du coup, sinon, c'est très rare de looter deux items d'un coup. Et voilà, moi, c'est le petit truc un peu frustrant, je trouve, face à Vecna, qui est un peu bizarre, c'est vraiment, j'ai un dédevin, surtout quand ça arrive en début de gamme, je dis, ah, bah, c'est dommage, j'ai un dédevin, alors j'aurais préféré avoir une valeur un peu en dessous pour avoir potentiellement le sort qui me... enfin, le buff qui me permet de contrer la main du mage pour avoir le bonus de vitesse, ou même celui qui permet de voir l'attaque à distance, par exemple. Voilà, c'est un ressenti un peu bizarre face à Vecna, je ne sais pas si je suis le seul, mais en tout cas, je ne trouve pas les dédevin très intéressants contre lui, donc peut-être qu'ils vont aussi rechanger ça. Et Ghostface, alors Ghostface qui a été... Alors là, il va s'agir d'un buff, clairement, concernant Ghostface, car il est plutôt dans le bas du tableau. Il a eu pas mal de changements ces dernières années, quasiment chaque année, il a eu des changements, sur les logs. Le dernier changement qu'il avait eu, du coup, c'était pour les 7 ans du jeu, et notamment, je me dis que ça peut un peu partir dans cette direction-là par rapport aux 7 ans du jeu, c'est-à-dire d'augmenter un petit peu la vitesse, du coup, ça concerne le kit de base, d'augmenter légèrement la vitesse quand il est accroupi, ça peut être quelque chose de plutôt positif à rechanger sur lui, je pense le mettre à 4 mètres par seconde, par exemple, ça ne serait pas un changement de fou, et ça serait OK le concernant. J'avais aussi notre hypothèse, alors peut-être un peu plus folle concernant lui, mais qui me ferait plaisir, et qui pourrait être intéressant, je pense, c'est de mettre cet add-on-là en mesquite, mais alors je le réexplique, parce qu'il faut aussi réajuster les valeurs aussi, donc cet add-on-là, il permet en fait, donc celui-ci, de quand vous allez stalk un survivant à 100%, d'avoir 10% de vitesse pendant 5 secondes. Je me dis que ça pourrait être intéressant de le mettre en mesquite, alors par exemple, le mettre à hauteur de 5%, et du coup, de réajuster l'add-on et de le mettre à 5% pour que si vous l'équipez, vous êtes à 10% comme à l'époque, mais en fait, ça pourrait inciter, ça pourrait inciter en fait, quand vous jouez Ghostface, à stalk à 100%, même quand le survivant est blessé, pour pouvoir bénéficier des 5%, pour pouvoir le tomber avec le M1, parce que c'est un turc qui est loupable, complètement Ghostface, et donc pouvoir bénéficier au moins de cette petite aide de vitesse en étant récompensé, en ayant stalk un survivant à 100%, ça pourrait apporter aussi un peu plus de fun aux persos, je pense. Donc voilà, quand j'ai refus cet add-on-là, je me suis dit, ouais, peut-être un petit changement en base kit sur lui, ça pourrait être pas mal, avec un réajustement derrière de l'add-on, mais voilà, j'avais cette petite aide-là en tête, parce que sinon, il y a plein d'add-ons jouables sur lui, c'est un peu comme Wesker, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent changer, à part changer un add-on random que personne n'utiliserait, genre par exemple, je sais pas, celui-là, où actuellement, quand t'accroupis, tu réduis ton rayon d'entraide de 12 mètres, bah le mettre à 16 mètres, par exemple, voilà. Après, par exemple, un truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'on soit indétectable si on est accroupi, par exemple, un rework intéressant, je sais pas, même si ça serait pas le truc le plus joué, mais je m'attends pas forcément à des changements de fou concernant Ghostface, même si là, sans prise de risque, je pense que ça sera que un buff concernant le changement, même sur les add-on neutrares, ça m'étonnerait qu'ils se disent, bah tiens, on va décider de les nerfs, je veux dire, y'a pas vraiment de raison, y'a pas forcément d'abus par rapport à ça en ce moment, sur Ghostface, donc voilà, c'était mes petites hypothèses par rapport à ces 4 tueurs, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos hypothèses aussi concernant ces 4 tueurs, sur Vecna par exemple, moi, j'avoue que c'est compliqué, je sais pas trop sur quoi ils pourraient s'enventer, donc n'hésitez pas à donner vos avis sur qu'est-ce qui pourrait être changé, sur qu'est-ce qui pourrait être buff ou arment nerf, même si vous voulez, voilà, s'il y a des choses précises où vous vous dites, ouais, ça faut vraiment nerf parce que c'est trop frustrant ou parce que c'est trop fort, etc., voilà, toutes les hypothèses les plus folles parce que n'importe quoi, au final, peut être changé au prochain page, donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou nouveaux streams, ciao, ciao !